Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à notre webinaire, la gestion du courrier en télétravail, comment faire ? Mon nom est Bernadette et je serai votre hôte pendant toute la durée de cette session. Lucas Pantaroto, expert en solutions Pitnebo, sera quant à lui l'intervenant de cette session. Place maintenant notre intervenant, Lucas Pantaroto, pour la session. A tout à l'heure et bonne session. Bonjour à tous, je suis Lucas Pantaroto, ingénieur avant-vente solutions chez Pitnebo. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du courrier en télétravail, donc sujet d'actualité par rapport à ce qui arrive dans cette période de confinement et déconfinement. Donc Pitnebo, entreprise technologique, donc leader mondial dans la gestion du courrier, des flux documentaires, donc notamment l'expédition de courriers et de colis, et aussi sur la gestion des colis entrant et sortant. Une autre part sur l'e-commerce international, mais ça aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Donc pour schématiser concrètement, le document, qui est un élément clé de votre entreprise, a été schématisé comme ceci. Donc en premier lieu, la base de tout, ça va être à partir du flux entrant, donc la partie rose du PowerPoint. Donc on doit réceptionner des documents, les trier, les partager ou les distribuer, si vous voulez le faire de manière numérique, donc les numériser, et donc les archiver. Tout ça nous amène à des solutions de type distribution physique, ou alors si on va un peu plus dans l'automatisation des process, une dématérialisation, on passe sur de l'archivage, ou alors de la jet. Jet, qui est une belle introduction sur les flux circulants. Donc les flux circulants, c'est ce qui va être composé de des documents qui vont être le cœur de votre entreprise, où vous allez devoir créer en plus. Donc là, on va avoir du partage, de la validation, de la signature de documents, et bien évidemment de l'eurodatage, donc qui a fait quoi, quand, comment. Donc, une fois que vous avez créé du document, vous allez devoir communiquer, on va dire, vous allez tout simplement devoir communiquer à vos clients, et donc on va passer sur la troisième partie, la partie flux sortant. Donc là, on va parler d'envoi de courrier, donc soit vous le faites chez vous, soit on l'externalise, ou alors on le dématérialise. Tout ça prend en compte l'impression mis sous pli, enveloppe, ou envoi dématérialisé. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous intéresse, donc télétravail, donc les défis de la gestion de vos courriers entrant, circulant et sortant, notamment dans cette période de crise. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'impossibilité de vous déplacer pour aller chercher les courriers, car peu d'employés dans les locaux, difficulté à faire signer des documents contractuels pour faire avancer le business, tout simplement, retard à la gestion des courriers urgents, problème de redistribution des courriers aux destinataires en interne, retard à l'envoi des courriers à destination de vos clients, mais aussi de vos collaborateurs, donc là, toute typologie de documents, factures, bulletins de salaire, très très grave, bulletins de salaire, les avoirs, les devis, et surtout aussi les contrats. Contraintes lors des partages sur des documents communs, on fera le point aussi là-dessus tout à l'heure. Difficulté pour vos clients eux-mêmes en télétravail ou en chômage partiel à recevoir des courriers simples ou même des recommandés à signer ou des choses comme ça. Et enfin, pas d'accès à une imprimante ou un scanner pour vos collaborateurs ou vos clients aussi, et donc une difficulté à remplir des champs d'un contrat, de les signer ou même avec une signature électronique certifiée. Donc, à travers ces enjeux-là, on voit bien qu'il y a une importance vraiment à mettre en place sur l'importance de la communication durant une période de crise. Et donc, pour continuer de permettre de donner des informations sur la santé de vos entreprises, oui, mon entreprise va bien, la preuve, je continue à communiquer avec mes collaborateurs et avec mes clients, mes fournisseurs. Donc, prouvez que votre activité ne cesse pas, rassurez bien évidemment clients, collaborateurs, faire perdurer la fidélisation de vos clients et démontrer tout simplement la continuité de vos services. Donc, on va parler sur trois thèmes, donc courriers entrants, circulants et sortants. Donc, pour les courriers entrants, donc on parle bien sûr de tous les courriers, que ce soit des recommandés entrants, des facteurs fournisseurs entrants, des documents clients, des dossiers d'inscription qui sont reçus au siège ou dans les agences et que vous devez continuer à traiter. Donc, les problématiques que nous rencontrons et que vous devez aussi rencontrer, c'est réceptionner ponctuellement parce qu'il y a peu ou voire pas de personnes dans vos locaux. Une permanence peut être assurée à la réception des courriers, mais une partie des employés sont en télétravail et donc ne peuvent pas récupérer leurs courriers. Et donc, de nombreux courriers restent en attente. Donc, comment continuer à dispatcher les courriers entrants lorsqu'une partie des employés sont en télétravail ? La solution que vous avez sûrement dû adapter dans l'urgence, c'est le scan et l'envoi par email, mais du coup, sans traçabilité. Les problématiques engendrées par ça, c'est une mauvaise gestion des courriers parce que pas de suivi, parce que pas de traçabilité et qui peut amener aussi à des pertes de courriers. Donc, la solution adéquate, c'est de commencer tout doucement sur une solution de gestion électronique de courriers documentaires, donc tout simplement de la GED. Donc, à court terme, mettre en place ça pour les courriers urgents avec des créations de processus de workflow très simples, mais qui vont permettre de tracer les certaines typologies de documents. Les avantages à court et à long terme, c'est bien évidemment la traçabilité de vos documents, le gain de temps et l'économie à long terme. Bien sûr, il vous faut un peu de matériel, mais j'imagine que tout le monde a ça, un multifonction, un scanner, un ouvre-lettre. Et on scanne, on met ça, et ça part dans des bannets virtuels pour les services, et donc tout le monde peut continuer à travailler correctement. Notre conseil sur cette problématique de courrier entrant, c'est de mettre une solution progressive suivant l'urgence des courriers, donc un, mise en bannette virtuelle par service. Donc, comme vous avez des employés qui ont un temps d'activité un peu disparate, c'est-à-dire que vous en avez certains en télétravail, vous en avez d'autres qui sont au chômage technique, on envoie des courriers à tout un service qu'on dépose dans une bannette virtuelle pour que les gens puissent commencer à travailler et donc de manière collaborative. Des processus de workflow avec des règles d'approbation et de suivi pour que vous commenciez à continuer à travailler correctement, c'est-à-dire qu'un chef de service doit valider des documents, des choses comme ça. Et enfin, sur quelque chose de plus périn, une automatisation des processus où on dit à la GED, voilà comment je reçois telle typologie de documents, voilà qui doit travailler dessus, voilà qui doit valider et voilà comment on doit le stocker derrière. Sur les flux circulants, donc là on parle de tous les documents qui circulent dans votre entreprise et dont le contenu nécessite l'intervention de plusieurs collaborateurs. Donc des documents relatifs à l'achat, à la vente, au règlement, à la comptabilité, au projet, aux inscriptions, que sais-je encore. Donc les problématiques, vous avez besoin que vos collaborateurs travaillent sur des dossiers en commun. Ça, ça va être la base de ce thème-là. Donc au-delà de la distribution du courrier, comment travailler de manière collaborative et surtout à distance. Les solutions adoptées dans l'urgence, que vous avez sûrement dû mettre en place, c'est des échanges par e-mail, mais du coup sans traçabilité. Pas de gestion des versions du document, du coup qui a fait quoi, on ne sait pas. Pas ou peu de validation et le pire du pire, peu de partage d'informations. Aujourd'hui on sait que l'information, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Les problèmes optiques engendrés, pas ou peu de suivi, perte de l'information et évidemment des erreurs possibles. Donc la solution adéquate, en amont de la réception des documents, c'est toujours la gestion électronique documentaire, donc la GED. Donc là, c'est évidemment les mêmes avantages puisque même solution. traçabilité, gain de temps, versionning, économie à long terme. Là, on parle surtout de temps homme, de temps passé à travailler sur des projets en commun. Notre conseil, donc la même chose, mettre en place une solution progressive suivant l'urgence de votre typologie de documents. Si c'est la RH, alors on va aller travailler sur la RH. Si c'est la comptabilité, on va aller travailler sur la comptabilité. si c'est du projet ou de l'inscription, voilà, prioriser comme ça sur l'urgence des documents. Donc mise à disposition d'une banque virtuelle par service, validation, règles d'approbation par workflow et ensuite donc une automatisation de ce processus pour d'une façon à long terme et donc d'être plus pérenne sur sa façon de fonctionner, tout simplement. Encore sur les flux circulants, vous souhaitez donner la possibilité à vos clients de signer vos documents électroniquement. Vous avez des affaires, des contrats assignés à distance, comment faire ? Donc le contrat de vie, bon de commande, etc. Donc la problématique, ça va être comment permettre à vos clients de signer vos contrats ou vos documents, pardon, émis virtuellement. La solution adoptée, rester sur du papier, mais bon, c'est un processus très très long aujourd'hui. Le destinataire, par exemple, ne peut pas signer. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible parce qu'il n'a pas d'imprimante, parce qu'il n'a pas de scanner. Donc on rallonge encore le processus. Ou alors vous le faites de manière dématérialisée à travers un simple email et dans ce cas, la signature n'est pas qualifiée et donc votre document n'est pas conforme vis-à-vis de la loi. Donc les problématiques engendrées, perdre de temps dans les transactions commerciales. Aujourd'hui, n'importe quel contrat signé, ça vaut de l'or pour tout le monde, j'imagine. Un processus lourd, non tracé et si dématérialisé, peut-être même non légal. Donc notre solution que l'on préconise, c'est une solution de signature électronique. ça va être par voie donc dématérialisée mais qui va être conforme au légal. Pourquoi ? Parce qu'on sait à qui est destiné ce contrat ou ce document à faire signer. C'est tout l'aspect de la légalité sur la signature électronique. Donc les avantages, bien évidemment, gain de temps, ça va être très très vite. Nous-mêmes, Pitney Bow, on utilise ça. Un commercial qui envoie un contrat, c'est parti dans la journée. Si le client en face à deux minutes, il peut signer son contrat. Donc on gagne un temps certain. Une simplification des process, un suivi puisque électronique et ensuite, on a une conformité légale. Donc notre conseil, mettre en place une solution d'urgence assez souple en termes d'utilisation. On déploie la solution à quelques utilisateurs, on fait une formation, c'est des choses qui vont très vite, ça prend deux heures de temps. et ensuite, de façon plus pérenne, on peut dans un troisième temps ajuster la solution à vos outils de gestion. C'est-à-dire qu'un contrat qui part, s'il est bien calibré, on peut le faire rentrer directement dans les outils métiers et éviter la ressaisie manuelle des assistantes ou des responsables ou des conversions. Concernant le thème des courriers sortants, donc là, on parle de tous les courriers à destination de vos clients et partenaires et collaborateurs. Donc, tout et n'importe quoi, facture, lettres d'information, bulletins de salaire, contrat, que sais-je encore. Les problématiques, continuer à facturer les clients. Là, on prend l'exemple de la facture. Comment je continue à envoyer des factures ? Les solutions adoptées dans l'urgence, envoie de facture par e-mail sans processus établi au départ, donc pas de collecte d'e-mail, non connaissance du destinataire et envoyer ça par e-mail, ce n'est pas conforme à la loi finance, donc mise en conformité sur l'envoi de facture électronique, non respectée. Et donc, la problématique engendrée, risque d'impayer, le plus terrible, pas de suivi, vu qu'en fait, on utilise une simple solution de mail, on ne sait pas si le mail a été lu, on ne sait pas si la personne a eu le temps de lire, on ne sait pas où ça part, est-ce qu'il ne s'est pas retrompé d'e-mail quand il a renvoyé. Et finalement, non conforme à la loi finance, un simple mail n'est pas conforme à la loi. Donc, la solution adéquate, une solution d'externalisation des factures. Dans un premier temps, qui permet toujours de faire du papier à l'envoi du destinataire. Couplé à une solution d'envoi de factures certifiées pour ceux qui préfèrent le recevoir ou qui continuent à le recevoir de manière dématérialisée, mais là, gros avantage, qui est conforme à la loi. Et donc, comme on passe toujours par une solution digitale, on aura toujours cette traçabilité des envois qu'ils soient papiers ou qu'ils soient dématérialisés. Évidemment, on a un gain de temps énorme puisqu'en fait, on passe par des solutions qui sont posées directement en sortie de vos outils qui produisent du document. Donc, à partir de là, vous ne vous occupez plus de rien. vous nous envoyez un PDF et nous, on s'occupe de tout le reste. Que la personne décide de recevoir du papier ou du dématérialisé. Donc, un temps énorme. Et économie sur les frais d'affranchissement, bien évidemment, comme notre usine de courrier est grand remettant près de la poste, on a des prix évidemment préférentiels sur les affranchissements auprès de la poste. Ça peut aller de 30 à 40 centimes d'économie sur le train. Donc, énorme, énorme, énorme avantage. Donc, notre conseil, commencer avec l'externalisation pour rematérialiser, donc continuer en fait en papier pour envoyer sa facturation. Gérer dans un deuxième temps les préférences du destinataire, papier ou dématérialisation. Et enfin, définir sur une solution plus pérenne papier, dématérialisation, EDI, si c'est un public, on va parler de Corus, ça peut être un EDI si vous travaillez avec des gros faiseurs qui ont déjà leur EDI, type, je donne des exemples comme ça, si vous travaillez avec EDF, si vous travaillez avec Air France, si vous travaillez avec Leroy Merlin ou Leclerc, eux ont des EDI, il faut pouvoir s'y coupler ou alors vous faites la saisie manuelle de chaque facture. Ce sont des exemples comme ça. Donc, qui correspondra bien évidemment à vos clients internes et externes. Problématique cette fois sur le bulletin de salaire. Donc, énorme problématique, comment continuer à envoyer des bulletins de salaire à ses collaborateurs ? Donc, solution adoptée dans l'urgence, la pire de tout, pas de bulletin de salaire envoyé parce que personne ne peut les produire au siège et donc personne ne peut les envoyer par courrier ou alors, ce qui n'est pas mieux non plus, le bulletin de salaire envoyé par email, donc un simple email et qui n'est pas du tout conforme à la loi de travail. Vous n'avez pas le droit véritablement d'envoyer d'email, enfin le bulletin de salaire par un simple email. Donc, problématique dont je vais entrer, donc si vous n'envoyez rien du tout, bien évidemment, plein de dessalariés dans une période de crise. Si vous continuez à le faire en papier, j'espère au moins que vous avez la chance pour pouvoir les envoyer à la bonne date, aux bonnes périodes et de ne pas dans la semaine d'après, on sait que ça peut générer des mécontrôtements tout simplement et du coup, ce qui génère aussi aucune transparence sur les salaires à vos salariés, donc très, très, très grosse problématique en ce qui concerne les bulletins de paye. La solution adéquate, une solution de courrier externalisé. Les avantages à court terme, c'est qu'on envoie tout en papier, vous n'avez personne pour le faire chez vous, vous envoyez ça à une usine de courrier, l'usine de courrier imprime, mais souplie, fait partir les documents, vous n'avez pas besoin de gérer, c'est l'usine qui s'occupe de ça, tout en papier. La solution pérenne qui permet d'évoluer rapidement sur une solution dite dématérialisée, c'est-à-dire que la loi travail autorise véritablement à envoyer des bulletins de paye des manières dématérialisées. Cependant, il faut le faire dans le cadre légal, en fait, vous ne pouvez le faire que sur des coffres forts numériques, donc la boîte postale véritablement digitale qu'autorise la loi. Donc, notre conseil, bien évidemment, mettre en place une solution d'externalisation des courriers papier dans un premier temps et dans un deuxième temps, une solution dématérialisée sur un coffre fort personnel numérique, donc en accord avec le choix de vos salariés. L'avantage sur ce genre de solution, c'est que généralement, chez nous, en tout cas, c'est le cas, le choix des salariés est pris en compte par la solution, vous n'avez même pas besoin de vous en préoccuper, ce n'est même pas à vous de faire le recensement, c'est la solution qui va le faire pour vous. Et donc, vous avez juste à envoyer un flux PDF avec tous vos bulletins de salaire à l'intérieur et c'est la solution d'ailleurs qui est la même, c'est le même moteur qui va gérer le dispatch entre j'envoie en papier parce que cette personne a le banc en papier et je le veux sur un coffre fort numérique parce qu'il a demandé le coffre fort numérique. Problématique ensuite sur l'envoi, des courriers urgents pas recommandés. Comment continuer à envoyer des courriers recommandés ? Solutions adoptées dans l'urgence ? Pas de solution réellement mise en place donc pas de recommandés à envoyer. Et donc là, on repart sur les premiers slides pas de transparence envers nos clients internes ou externes ou alors un envoi recommandé électronique mais non qualifié. Donc aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup de solutions peu sont véritablement légales dans le sens propre du terme. Donc les problématiques engendrées, si vous le faites par papier ou si vous n'avez même pas de machine à franchir chez vous, il n'y a plus de collecte, vous allez au bureau de poste, c'est une longue attente. Et le pire de tout, une perte financière parce qu'un recommandé, généralement, il y a un petit signe euro en bas à droite que ce soit en interne ou en externe. Donc, la solution adéquate, une solution d'externalisation des recommandés. Donc là, ça va être la même chose que sur le cas précédent, c'est-à-dire on continue à déléguer cette création de courrier à travers une usine de courrier compétente qui peut continuer à le faire en papier et dans un second temps, mettre en place la dématérialisation à travers seulement un outil qui correspond au cadre légal. Donc évidemment, les avantages, gain de temps, énormissime, économie, énormissime aussi. Pour vous donner une idée, un recommandé électronique, aujourd'hui, c'est 2,99 euros. Uniquement ça. Donc, on est déjà quasiment deux fois moins cher que le prix du recommandé papier R1 avec AR, sans compter les consommables le temps passé, etc. Donc, notre conseil, bien évidemment, mettre en place un accès à l'envoi des recommandés externalisés. Donc, à travers une simple imprimante virtuelle, quelque chose, on installe sur un bureau, votre collaborateur fait son courrier, il décide du canal postal donc affranchissement recommandé et ça part en recommandé, ce n'est pas lui qui le fait, c'est l'usine de courrier. Et dans un second temps, mettre en place suivant la cible, bien entendu, donc ça, c'est B2B ou B2C, les deux fonctionnent. Une solution plus pérenne sur l'externalisation ou l'envoi des recommandés électroniques certifiés. Dernière problématique, il me semble, vous devez envoyer des communications. Donc là, on parle de publipostage. Aujourd'hui, en temps de crise, j'imagine que votre société doit faire des publipostages pour dire, voilà comment la société réagit par rapport à vos collaborateurs et voilà comment notre société réagit par rapport à ses fournisseurs ou par rapport à ses clients. Donc, il faut contacter, donc par courrier, donc vos clients ne souhaitent pas recevoir d'email, il faut continuer à le faire par papier. Vous devez contacter les personnes dont vous ne détenez pas des emails ou courriers ou adresses postales. Comment continuer à envoyer des courriers papier par publipostage durant cette période de crise ? Donc là, les solutions qui sont adoptées dans l'urgence, la pire de toutes, aucune communication et dans ce cas, vous n'êtes pas transparent et il y a un manque d'informations et donc vous ne communiquez pas réellement bien sur la santé de votre entreprise ou par rapport à vos collaborateurs. Je l'ai dit juste avant. Problématique en rentrée, perte de clients, éloignement social par rapport à vos collaborateurs et fait vraiment néfaste. Donc, solution adéquate, une solution d'envoi à plus du postage, bien une imprimante virtuelle, très simple. Les avantages, ça permet d'éviter justement toutes les problématiques qu'on a dit avant. Solution de secours, mais qui peut être automatisée grâce au multicanal. Donc, je vais envoyer du papier là aujourd'hui. Si demain, j'ai des dessins à faire avant de dématérialiser, on peut faire, on peut envoyer sur le bon canal. Donc, en conclusion, une situation de crise sous contrôle grâce à des outils de gestion, des courriers et des documents à distance. Donc, on a vu qu'on pouvait utiliser une GED, donc déjà pour l'entrant, partager sa base documentaire, ce qu'on a reçu pour travailler intelligemment et de manière participative et collaborative pour continuer à travailler véritablement, même si vous avez la moitié de vos personnes qui sont au chômage technique, vu qu'on met ça dans des, vu qu'on fait du travail collaboratif, tout le monde sait qu'il y a quelque chose à faire, même si vous avez la moitié des personnes qui ne sont pas là, on peut véritablement continuer à travailler correctement avec un suivi, avec de l'ortatage, avec de la validation, de l'approbation, etc. La signature électronique, vous avez des documents à faire signer. Si vous le faites par papier, ça va prendre énormément de temps avec un risque si c'est un contrat qui n'est pas de signature à la fin. signature électronique, c'est véritablement fait dans la journée. L'avantage d'une solution de signature électronique, qualifiée, c'est important, vous êtes conforme à la loi et vous gagnez énormément de temps. L'externalisation, vous avez peu ou pas de personnes capables, ou alors une fois ponctuellement, une fois par semaine, vous avez du mal à gérer votre envoi courrier physique délégué, tout simplement délégué à quelqu'un qui pourra le faire à votre place, c'est-à-dire imprimer, mettre sous pli, affranchir, envoyer à la poste. En plus, l'avantage, c'est que généralement, on arrive à faire de très beaux ROI, donc des retours sur investissement sur ces solutions-là parce que le prix du timbre est vraiment très compétitif chez les gros faiseurs. le courrier recommandé électronique, on a vu qu'il y avait un cadre légal, bien évidemment, ce n'était pas le lieu pour vraiment cibler en détail sur le cadre légal, que ce soit la solution d'ailleurs, mais il y a un cadre légal à respecter. L'imprimante virtuelle pour les courriers du quotidien, donc courrier du quotidien ou les publipostages, on peut utiliser des imprimantes virtuelles qu'on pose sur le poste de vos collaborateurs et ils sont autonomes véritablement pour gérer des communications avec vos clients, vos fournisseurs ou vos autres collaborateurs. Donc, au même titre que pour les gestes barrières, ne vous en faites pas que je ne vais pas vous refaire un speech dessus, on en entend assez par la télé, il est important d'appliquer les bons gestes pour la gestion de vos courriers et des documents à distance. Donc, utilisez des solutions sécurisées dont la traçabilité et la confidentialité sont garanties. Ce n'est pas parce qu'on externalise qu'on délègue qu'il faut faire n'importe quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Pensez aux impacts sur votre entreprise aussi sur le long terme. Là, on a vu qu'on pouvait travailler et déployer des choses dans l'urgence. Ce sont, bien sûr, un premier pas pour quelque chose de plus pérenne. Assurez-vous d'archiver correctement vos documents en garantissant leur pérennité et un accès facilité. Bien évidemment, cet item cible sur la GED, le travail collaboratif, le versionning et, on va dire, l'efficience du travail à distance. Et, bien évidemment, l'adoption des solutions conformes avec les réglementations en vigueur et les engagements vis-à-vis de vos clients et de vos collaborateurs. Gros items, il faut avoir un gros appui en termes de conseils pour justement le respecter. Donc, par exemple, la RGPD, si on parle de documents qui partent sur des solutions en SaaS ou des choses comme ça. Donc, pour aller plus loin, et ce sera la dernière slide, donc là, on a vu à court terme et on va dire moyen terme pour les solutions. Pour aller plus loin, donc à plus long terme, les questions que vous pouvez vous poser, c'est comment reprendre ces processus de gestion du courrier de manière efficiente à si jamais ça se reproduit, au moins j'ai quelque chose. On parle beaucoup de PCA, plan de continuité d'activité. C'est des choses où chez les clients où on a déjà installé ce genre de choses, eux, la crise, ça ne leur a posé aucun problème au niveau de la gestion, de leur gestion documentaire. Leur cœur de métier, ça, c'est autre chose, mais au niveau de leur gestion documentaire, c'est passé j'allais dire comme une lettre à poste, mais véritablement comme ça, limiter les impacts au moment de crise et préparer l'avenir à des solutions multicanales plus pérennes, bien évidemment. Et c'est fini pour la présentation. Je vais laisser la main. Monsieur et dame, nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Alors Lucas, première question. Si nous possédons une machine à affranchir, l'intérêt de la GED est-il probant ? Ou doit-il être utilisé en complément ou afin de réduire les coûts ? Personnellement, je pense que c'est véritablement un complément. C'est-à-dire que même aujourd'hui sur des clients où on fait des projets à grande échelle sur l'externation et la dématérialisation, il y aura toujours des documents qui devront partir de chez vous. Je pense aux documents originaux où le président doit poser une signature manuscrite, ce genre de choses, des recommandés qui font 30 pages, il y aura toujours besoin d'une petite machine à affranchir chez soi, bien évidemment. Très bien. Deuxième question. Avez-vous également des solutions pour la gestion de colis avec suivi et confirmation de livraison ? Oui, tout à fait. On n'en a pas parlé dans ce webinaire, mais oui, effectivement, on a des solutions de gestion de courrier ou de colis, que ce soit en entrant pour dispatcher dans l'entreprise au bon destinataire ou en sortant pour voir le suivi et la tracéabilité des plis importants ou des colis qu'on envoie. Donc oui, c'est des choses que l'on fait. Très bien. Comment assurer la conformité et la confidentialité des envois de factures par mail dans vos propositions ? Comment assurer la conformité et la confidentialité des envois de factures par e-mail dans vos propositions ? Ah, OK. Donc, la conformité, elle passe notamment par la RGPD. Aujourd'hui, les gens qui vous proposent des solutions, même nous, quand on envoie des choses par e-mail, bien évidemment, nos solutions sont compatibles avec la RGPD. Si les solutions ne sont pas compatibles de la RGPD, on ne se pose même pas la question. Tout simplement. Très bien. Je suis responsable paye et travaille à distance. J'aimerais envoyer les bulletins de salaire par e-mail à tous mes collaborateurs, même si certains ne m'ont pas donné leur accord. Est-ce légal ? Est-ce légal ? Non. Ce qu'on a vu, c'est que les envoyer par e-mail, c'est interdit. Vous devez envoyer, si on fait un petit point sur le bulletin de paye, vous devez envoyer un document original à une personne qui a accepté d'être communiqué, on va dire, sur ce canal de communication. C'est-à-dire que, par défaut, vous signez un contrat avec quelqu'un, sur son contrat, il y a une adresse postale, quand il signe son contrat, il valide de facto son adresse postale. Donc, vous pouvez lui envoyer un courrier, papier, parce que son adresse postale est identifiée, c'est lui qui l'a validé. Si vous les remettez en main propre, bon, là, le destinataire est identifié, donc vous pouvez le faire, pas de souci. À partir du moment où vous le faites de manière dématérialisée, la seule option légale, c'est le coffre-fort numérique. Et pourquoi c'est le seul ? Parce qu'aujourd'hui, le bulletin de paye, c'est le document le plus sensible du monde, tout simplement, parce qu'on parle de salaire. Donc, il faut pouvoir identifier une personne. C'est pour ça qu'à travers des solutions de coffre-fort numérique, on envoie un email à une personne et on lui demande de s'identifier. à partir du moment où il s'identifie, exactement pareil que pour l'exemple du contrat et papier, comme on l'a identifié digitalement parlant et qu'il dit oui, je veux, alors dans ce cas, on peut lui envoyer son boutin de paye sur son coffre-fort numérique. Si vous envoyez un simple email vis-à-vis de la loi, c'est tout simplement non légal parce que votre destinataire n'est pas identifié et parce qu'aujourd'hui, le seul canal de distribution, c'est véritablement le coffre-fort numérique. Simplement. Très bien. Comment un particulier peut-il signer électroniquement un document, par exemple, un contrat de location ? Ok. La signature électronique, c'est très simple. Aujourd'hui, on passe par des solutions pareilles. Quand on veut faire de l'électronique, du digital ou du numérique, le mot que vous souhaitez, il faut pouvoir identifier son destinataire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envoyez un document à quelqu'un, il faut une authentification solide. C'est-à-dire que si vous envoyez un particulier un document assigné électroniquement, on va avoir une double authentification. On va envoyer un email avec une demande d'authentification et on va envoyer aussi un code par SMS, exactement comme si vous faisiez un achat sur Internet avec votre code bancaire. Avec ce système de double authentification, on est capable d'identifier le destinataire et donc la signature électronique qui est posée sur le document devient légale. Donc, il vous faut deux choses, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone. Très bien. Quel moyen dois-je privilégier pour mes clients étant eux-mêmes en télétravail ? Vos clients en télétravail ? Ce qu'on a vu dans ce webinaire, c'est que justement, pour aller, pour garder un certain rythme assez soutenu et ne pas perdre de temps dans les échanges de communication, le mieux, c'est quand même les protocoles de communication digitaux. Donc, on va préférer les échanges par e-mail, des choses comme ça. Par contre, il faut véritablement continuer à respecter le cadre légal. C'est-à-dire que si vous, pour dire bonjour, avez-vous je ne sais pas quoi, un simple e-mail suffit. Si vous envoyez un document type facture, par exemple, là, il faut qu'il y ait un cachet serveur qui authentifie on va dire le fait que le document soit original et sorti de votre entreprise. Si vous envoyez votre facture via un simple e-mail, comme je dis toujours, moi aujourd'hui, avec les capacités techniques que j'ai, je peux très bien dérouter un serveur SMTP, donc un serveur d'e-mail avec les outils de modeling PDF que j'ai en ma possession, je peux changer mon RIB et me faire payer à votre place. Ce sont des choses qui sont possibles. Donc, il faut qu'il y ait un cachet serveur qui authentifie que le document a été émis tel jour, telle heure par telle entité. À partir de ce moment-là, votre client, quand il reçoit sa communication, son document, il sait que c'est véritablement l'original. Comme si vous n'accepterez pas une facture que vous recevez par la poste si l'enveloppe est ouverte. Le document a pu être altéré, bien évidemment. Donc, vous pouvez la rejeter. C'est pareil dans le numérique. Donc, passer par le digital, vous allez gagner du temps. C'est immédiat, véritablement. Par contre, il faut respecter les contraintes légales. Très bien. Nous avons deux questions en rapport avec le courrier recommandé. La première étant, vous avez parlé de recommandé 100% électronique. Comment cela fonctionne-t-il ? Et la seconde, le courrier recommandé électronique a-t-il la même valeur que le courrier recommandé classique ? Ok. Alors, je vais répondre à la deuxième parce qu'elle est simple. La réponse est oui, tout simplement. Le courrier électronique vaut un recommandé papier, que ce soit pour une entreprise ou que ce soit pour une personne physique. Pourquoi ? Parce qu'on a un système d'authentification très poussé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on utilise une solution où la personne doit s'identifier physiquement. C'est-à-dire qu'elle doit montrer son visage à la caméra et avoir une copie de sa carte d'identité pour faire la correspondance et vérifier que c'est bien lui. Exactement comme un facteur ferré à la poste. Donc oui, ça a la même valeur légale. Et la première question, c'était... Donc la première question était, vous avez parlé des courriers recommandés 100% électroniques. Comment cela fonctionne-t-il ? Comment cela fonctionne-t-il ? OK. Donc là-dessus, pour les courriers recommandés électroniques, soit c'est du courrier qu'on va appeler quotidien et grainer vraiment quelque chose de ponctuel. Et dans ce cas-là, on va passer par une imprimante virtuelle. Donc une imprimante virtuelle, votre collaborateur travaille sur son ordinateur, fichier imprimé, il ne va pas aller l'imprimer sur son imprimante à côté, mais il va choisir l'imprimante Pitnebo. L'imprimante virtuelle Pitnebo va s'ouvrir sur l'écran et vous allez pouvoir dire je veux que ça parte en recommandé, voilà l'adresse où je veux l'envoyer, etc. Et ensuite, c'est nous qui nous chargeons de se recommander. Ça, c'est en physique. Si c'est en recommandé électronique, idem, ça va marcher de la même façon. C'est nous qui allons toquer digitalement à l'adresse email de votre destinataire. Si c'est quelque chose de plus volumineux, donc là, on va utiliser le mot batch. Alors le batch, c'est de multiples documents dans le même PDF. Donc, si on a des batchs, par exemple, des relances proies ou des mises en demeure, là, on sait qu'on peut en avoir de 50 à 600 pour ceux qui ont moins de chance. Là, par contre, on met des solutions plus pérennes où on sait qu'on reconnaît que c'est une relance proie ou une mise en demeure et on sait que ça doit automatiquement partir en recommandé. Donc là, vous n'avez même pas besoin de faire de choses en particulier. la solution définie automatiquement que c'est un document à destination d'un tarif d'affranchissement recommandé. Et donc, ça se fait en automatique. Donc, soit c'est un batch et on automatise à travers des solutions dédiées, soit c'est ponctuel et dans ce cas, on utilise des imprimantes virtuelles. Et les deux, que ce soit physique ou dématérialisé, de base, c'est le même moteur qui identifie le même logiciel, le même robot qui identifie le document et qui sait ensuite les préférences papier ou dématérialisées. D'accord. Une question qui concerne encore les courriers recommandés et qui là concerne la partie facturation. Donc, comment envoyer une lettre recommandée dématérialisée ? Est-ce un accès à un site où l'on dépose le courrier ? Donc ça, ça fait partie de ce dont tu as répondu il y a quelques secondes. Mais est-ce que ces courriers sont facturés à l'envoi ou avec un abonnement ? On contractualise pas comme ça, j'ai peur de mal comprendre la question. En gros, est-ce que... Est-ce que les lettres recommandées et envoyées électroniquement sont facturées j'imagine à l'unité ou est-ce que ça rentre dans le cadre d'un abonnement ? Ah, ok, d'accord. Oui, 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 En fait, ça dépend du type de solution qu'on va adopter. Mais généralement, et que ce soit pour n'importe quelle de nos solutions, on a un abonnement pour le moteur, le robot, le logiciel. Et ensuite, on a une partie engagement sur des volumétries. Donc, en fait, on va vous dire, je ne sais pas, une page, ça coûte 20-8 centimes à imprimer à mettre et puis envoyer. Je vous dis des tarifs n'importe quoi. C'est vraiment un type d'exemple. Et puis, par exemple, en recommandé électronique, ça par contre, c'est vrai, c'est le véritable prix, c'est 2,99€. Donc, si vous en faites 100 par mois, on fera 100 fois 2,99€ et on partira sur cet engagement de volume-là. Voilà. Très bien. Maintenant, des questions concernant l'externalisation entre autres, à partir de quel volume de courrier une solution d'externalisation des recommandés devient-elle pertinente en termes de gain de temps et en termes de gain financier ? Alors, évidemment, plus vous avez de courrier, plus c'est intéressant. Maintenant, à partir du moment où vous vous posez la question, pour moi, ça veut dire que c'est intéressant et c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de problèmes avec 100 courriers par mois d'une entreprise qui en fait 10 000 par mois. Pourquoi ? Parce que vous avez moins de personnel ou alors vous n'avez qu'une personne mais elle est à 50 % dédiée à ça, à 50 % dédiée à autre chose et donc c'est important de lui laisser du temps sur quelque chose d'avoir, on va dire, plus forte valeur ajoutée. Ça dépend vraiment de votre problématique. Aujourd'hui, on fait des contrats qui pèsent en termes de volume et financièrement parlant, très très peu, rien du tout, mais comme ça, c'est pertinent dans un process d'envoi qui contraint les entreprises, alors ça devient pertinent. En gros, c'est à quel point vous êtes embêté. donc il n'y a pas véritablement de volumétrie mais c'est intéressant à partir du moment où vous avez des problèmes à gérer. D'accord, merci. Question concernant la signature électronique. Bonjour, la signature au niveau des PDF ne peut-elle pas remplir cette fonction de signature ? Non, c'est différent, c'est-à-dire que c'est différent dans le sens où une signature c'est ce que vous allez demander à quelqu'un signe-moi mon document et on se met d'accord sur ce qui est écrit sur le document. Quand vous, vous parlez d'une signature que vous, vous faites pour envoyer, dans ce cas, c'est juste que votre document doit être identifié comme original et donc là, un cachet serveur suffit. C'est-à-dire que sur votre document, vous allez les mettre avec une image de la signature du directeur ou du président, par exemple, quand vous allez l'envoyer, il faut qu'il y ait un cachet serveur. Donc, si vous l'envoyez de manière dématérialisée, bien évidemment, il faut qu'il y ait un cachet serveur qui identifie qui, quand, à quelle heure a été généré ce document et à partir de ce moment-là, il est inaltérable. C'est-à-dire qu'on ne peut faire aucune modification. Si quelqu'un fait une modification, le cachet saute et ça vous prévient en vous disant attention, ce document n'est plus comme à la première heure. le cachet saute, il n'est plus original. Donc, quand vous, vous envoyez des documents, pour résumer, vous avez besoin d'un cachet serveur. Quand vous envoyez un document pour que quelqu'un le signe, alors dans ce cas-là, on parle de signature électronique et c'est deux choses différentes. lui, vous devez mettre une solution en place pour l'authentifier et l'identifier concrètement pour que lui signe et que lui, on va poser une signature électronique. Vous, c'est un cachet serveur qui l'identifie. Lui, c'est une signature électronique. Je ne sais pas si ça a été assez clair. C'est vrai que ça peut être un peu confus, ces deux notions-là. Alors, question sur la GED. Dans le traitement de GED simple évoqué pour le courrier entrant, savez-vous évaluer la charge supplémentaire que représente la numérisation et l'envoi par e-mail pour une personne qui apparemment reçoit à peu près 1000 courriers par jour ? 1000 courriers par jour ? Oui, c'est vrai que là, ça commence à être récent dans le sens où ça prend du temps. Ça prend du temps, sans la partie GED. Ça prend déjà du temps à ouvrir, à trier, etc. Je dirais qu'en fait, si vous voulez, ça dépend de la nature de la typologie de vos documents. C'est-à-dire que si vous avez trois typologies de documents, on va dire des dossiers d'inscription, des factures fournisseurs et que sais-je encore, le logiciel va identifier la typologie de documents, la GED et va savoir dire toute seule je sais que ça doit aller dans tel service, donc dans tel bannette virtuelle. À partir du moment où c'est un simple courrier, là, il faudra que la personne dise je le mets dans une autre bannette qui est à dispatcher. On va dire que le temps de scan est vraiment très court. ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous dire ça doit aller là, ça doit aller là. Vous avez vos 1000 courriers par jour, vous les ouvrez, vous les scannez et ensuite c'est une personne qui va derrière l'écran de la GED et qui va dispatcher uniquement les courriers qui n'ont pas été automatiquement dirigés vers une bannette virtuelle. donc si vous avez je ne sais pas moi 100 courriers qui ne sont pas identifiés bon ben là ça va prendre 20 minutes à la personne à mon avis c'est vraiment plus ou moins 5-10 minutes sur l'efficacité de la personne pour dispatcher c'est 100 courriers. Par contre les 900 autres qui sont identifiés par la GED alors ça ça part directement dans les dans les bannettes virtuelles des services adéquats. Très bien une autre question en lien avec la GED je travaille sur des projets communs avec mes collègues la GED est-elle la solution la plus appropriée ? Oui parce qu'en fait vous venez d'annoncer le mot magique c'est-à-dire en commun à partir du moment où vous travaillez en commun sur des projets il vous faut un espace dédié rien qu'à vous où vous pouvez avoir une visibilité sur les documents que vous partagez les documents que vous modifiez en temps réel et donc qui a fait quoi à quel moment et aussi permettre de discuter autour de ce document-là à partir du moment où vous pouvez discuter autour de ce document-là sur le même espace ça veut dire que toutes les personnes qui sont autour de ce projet et donc de cette base de documents auront les mêmes informations et ça c'est le plus important c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous travaillez de manière on va dire classique où vous partagez à chaque fois votre document ou alors vous le mettez sur un serveur et vous dites bon voilà j'ai fait la modification allez voir ici ça veut dire que la modification vous la demandez d'aller la vérifier par email et des emails ça arrive tous les jours même au meilleur de rater un email et donc de rater de l'information donc oui si vous travaillez en commun sur des projets sur des dossiers la GED est l'endroit où il faut stocker ces documents pour avoir le plus d'informations partagées donc tout le monde a le même niveau d'informations et savoir qui a fait quoi à quel moment pour avoir le vrai état de la version des documents merci Lucas messieurs dames nous avons encore un petit peu de temps pour une ou deux questions supplémentaires alors Lucas voici une question supplémentaire proposez-vous une solution de courrier en ligne lorsque nous avons une machine à affranchir une solution de courrier en ligne oui sur la base des explications aujourd'hui vues sur le webinaire on a des solutions qu'on installe sur site véritablement sur vos serveurs sur votre SI sur votre service on a aussi des solutions et c'est 80% aujourd'hui parce que les gens ne veulent plus s'embêter avec des logiciels à maintenir où tout est en SAS en SAS ça veut dire que c'est sur internet on vous donne des logins de votre passe et vous faites tout depuis ce site internet et pour les plus gros volumes on va dire dans ce cas on met des passerelles alors en termes barbares on dit SFTP ça veut juste dire que c'est un transfert sécurisé où il n'y a que vous qui pouvez envoyer des documents et nous qui pouvons les lire pour aller plus vite mais sinon oui si vous avez une toute petite machine à affranchir et que vous souhaitez s'envaliser on vous met un accès à ce site là vous déposez vos documents et nous on s'est les gérés derrière par rapport à ce qui a été prévu à la base papier digital etc merci Lucas alors une autre question vous parliez de solutions pérennes comment préparer d'autres situations de crise comment préparer d'autres situations de crise alors malheureusement on le voit au fur et à mesure de l'avancée c'est à dire que c'est vraiment c'est vraiment par expérience c'est à dire que si demain enfin aujourd'hui on est dans dans cette crise là demain je sais pas il faut imaginer des choses c'est à dire que qu'est-ce qui se passe si je sais pas il y a un tremblement de terre votre immeuble s'écroule vous n'avez absolument aucun aucun moyen parce que la mise sous pli la machine à franchir sont sous les décomptes comment je fais pour envoyer mes documents ou comment je fais pour les recevoir ou comment je fais pour les gérer et travailler en fait c'est comme ça qu'on fait donc on y va petit à petit jusqu'à la solution la plus pérenne possible mais pour ça oui il faut malheureusement imaginer le pire est-ce que si je sais pas j'ai trois personnes au service courrier ils partent en week-end ensemble il y a un accident les trois personnes sont tombées dans un ravin et puis elles sont tous les trois à l'hôpital pendant deux mois bon ben qu'est-ce que je fais avec mon service courrier où les trois personnes qui s'entendaient bien sont partent en week-end ensemble et sont dans le même état tous les trois est-ce que j'ai un service qui peut fonctionner sans ces trois personnes là c'est véritablement à travers ce genre de questions là qu'on définit le niveau de pérennité des solutions pour l'installer mais on y va j'ai oublié l'expression mais on y va petit à petit on fait jamais tout d'un coup de toute façon c'est trop brutal puisqu'il y a aussi une conduite au changement par rapport à vos collaborateurs sur l'utilisation de ces solutions là c'est-à-dire que ok on va utiliser pour l'instant 80% enfin 70% on va l'envoyer en externalisation comme ça on garde de la valeur ajoutée chez nous pour autre chose 10% c'est des choses qu'on ne peut pas externaliser des documents originaux avec des signatures du patron des dossiers des gros recommandés ça on le garde en interne on l'envoie sur la petite machine à franchir et 10% de nos collaborateurs ou de nos clients souhaitent être accélés de manière digitale et dans ce cas la solution c'est que ça doit partir sur le canal digital donc déjà on commence par ça ensuite on améliore on continue c'est vraiment c'est vraiment du conseil de l'expérience et comment on avance par rapport aux questions que vous vous posez et que nous aussi on peut vous déclencher à travers ce genre de de webinaire ou alors merci Lucas messieurs dames nous arrivons donc à la fin de ce webinaire nous vous remercions pour votre participation et votre attention jusqu'à la fin et nous vous souhaitons une très bonne journée à bientôt merci à tous au revoir merci à tous